Bonjour et bienvenue, merci d'être à cette conférence qui ouvre la journée pour cette salle. Aujourd'hui on va vous parler de Tacticon, c'est la seule slide qui sera à peu près en français, le reste est en anglais au cas où il y a des non-francophones dans la salle, mais on va intervenir bien entendu en français. Puis le titre était compliqué à traduire, on n'a pas trouvé le même jeu de mots, donc de zéro à héros, retour sur la création d'un événement Steam. Donc sans plus tarder, l'origine de Tacticon, d'où on est parti, sachant qu'on est parti un peu littéralement de rien, va vers un événement qu'on organise pour la troisième année à présent. Alors du coup, Tacticon, c'est une convention en ligne qui est hébergée sur Steam et qui célèbre le jeu de stratégie, notre jeu de mots avec tactique et convention. Et c'est l'occasion en fait de mettre en avant les créateurs, créatrices de jeux de stratégie et de réunir un peu les fans du genre pour découvrir les tendances actuelles et à venir dans le milieu. On est sur du jeu PC principalement. Je disais qu'on est parti de rien, mais en même temps il y avait une très très grosse inspiration. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà la référence, mais il y a un événement en 2019 qui a été organisé par un éditeur qui s'appelle Fellow Traveller, qui s'appelle la Ludo Narrakon, qui est en fait un événement qui vise à célébrer le jeu narratif, sous toutes ses formes aussi. Et c'est un événement vraiment préfigurateur, j'ai envie de dire avant-gardiste, tout simplement parce qu'ils ont détourné l'événement Steam, son format, qui à la base était dédié à la page de sales, de solde, pour en faire en fait un espèce de lieu où il y avait aussi des conférences, des tables ronds, des choses comme ça. Donc ça a été vraiment un détournement d'usage qui a profondément marqué un temps. Avant eux, il n'y avait pas vraiment cette pratique-là, et c'est important de rendre l'hommage et l'origine aux personnes qui l'ont lancé. Parce qu'en 2019, c'était même avant la période des pandémies et tout, et les événements en ligne commençaient à avoir un peu le jour, mais ce n'était pas aussi fréquent. Alors du coup, pourquoi Tacticone, pourquoi organiser un événement comme ça ? Alors l'idée, c'était tout bête, mais on se posait vraiment la question, il n'y a pas d'événement autour du jeu Stratégie. Le jeu Stratégie est assez large, vous y jouez, vous le savez, sinon peut-être que ça vous paraît être une niche, mais en fait il y a énormément de forums, énormément de sites, énormément de podcasts, etc. Mais il n'y a pas d'événement qui célèbre le genre, ce qui est assez étonnant aujourd'hui, où on peut fabriquer finalement tout un tas de contenu en ligne sans forcément avoir les coûts associés. Et c'était aussi l'occasion d'offrir aux créatrices, créateurs de jeux Stratégie une nouvelle manière d'exister et de montrer les jeux sur un marché qui est aussi de plus en plus saturé. L'avantage aussi d'un événement en ligne, c'est que c'est accessible, on va dire, de manière mondiale. À un petit moment où vous avez accès à Steam, c'est la seule contrainte, vous allez pouvoir avoir accès à cet événement-là. Et également, organiser un événement Steam, ça demande finalement très très peu de moyens. On va vous en parler dans cette présentation. Et ça peut avoir des retombées significatives sur votre projet. Ça peut kickstarter votre projet quelque part, comme ça peut vous donner de la visibilité. Et puis c'est aussi l'occasion de faire une sélection, vraiment montrer des choses sur le domaine qui ne sont pas forcément montrées ailleurs. C'est un espace d'expression et de curation assez important. La façon dont ça a commencé, on est en 2021. Donc nous, on est FireSquid, un jeune éditeur de jeux de stratégie. On pitche en interne l'idée de, ouais, ce serait bien de faire un... Il y a Ludo Naracon pour le jeu de narratif. Si on pouvait faire ça pour le jeu de stratégie, il serait super et tout. On en parle un peu autour de nous. Tout le monde trouve ça génial. C'est cool, mais personne n'a le temps, forcément. C'est toujours la même composante. Il faut du temps ou des moyens. Et en interne, on arrive à dégager un peu de temps pour monter un peu le projet sur nos heures à côté. On pitche le concept à notre account manager, à Valve, qui dit, ah, c'est super, effectivement. Il y a la place pour ça, le jeu de stratégie, c'est quelque chose qui marche bien. Allez-y. On discute, ils reviennent vers nous un peu plus tard avec une date qui est septembre 2022. Le seul truc, c'est que manifestement, il y a un autre éditeur qui organise aussi quelque chose autour du jeu de stratégie à cette période. Donc voilà, mettez-vous d'accord. Soit il n'en reste qu'un, soit vous fusionnez. Mais bon, voilà. Sur ça, on prend contact avec cet éditeur. Soit l'éditeur, c'est Hooded Horse, qui avait prévu à l'époque de faire un événement significativement différent, qui était plus une espèce d'événement dédié aux content creators sur les jeux de stratégie et principalement leur catalogue. Mais on discute, l'idée évolue, et on réunit nos efforts pour faire Tacticone ensemble. Et donc c'est en juin 2022 qu'on rassemble tout ça et qu'on travaille sur l'édition de septembre. À présent, on va parler un peu des étapes clés et des défis que représente l'organisation d'un événement Steam de ce type-là en différentes parties. Le point de départ, quand vous n'avez littéralement rien, c'est de faire une preuve de concept. Si vous voulez pitcher un jeu à un éditeur, généralement on va vous demander un minimum un pitch deck, mais peut-être un prototype ou autre. Pour un événement, c'est compliqué. Il ne suffisait pas de dire « Regardez, les idées dans la cogne font ça, nous on va faire la même chose pour le jeu de stratégie, ça c'est l'idée de base. Il fallait montrer qu'on avait les moyens, qu'on pouvait le faire, etc. » Donc on a pris un peu de notre temps aussi pour mettre en place une direction artistique, des visuels, parce que les visuels sont importants, il fallait que ça parle immédiatement. Et donc ça, c'était la base. Ensuite, faire un petit pitch deck, parce qu'il fallait aller démarcher des collaborateurs, collaboratrices, et puis convaincre aussi Valve qu'on pouvait réunir sur cet événement-là plus que juste deux éditeurs sur le sujet. Donc ça, ça a été vraiment important. Il y a tout un pitch deck qui montrait qu'est-ce que les gens avaient gagné à participer, qu'est-ce que ça avait retombé, quels étaient les chiffres qu'on espérait avoir avec cet événement-là. Et puis, bien entendu, aller chercher des contacts, des personnes qui vont vous soutenir dès le départ. C'est l'étape suivante qui est importante. Avoir des soutiens d'autres éditeurs, d'autres studios qui back le projet, qui vous soutiennent, c'est assez essentiel. Vous pouvez venir, ce n'est pas juste vous, encore une fois, dans votre coin. Vous avez d'autres personnes qui ont une manifestation d'intérêt. C'est un peu comme une lettre de soutien. Et on a la chance d'être en France où le jeu stratégie est quand même bien représenté. Et on a eu des soutiens francophones extrêmement importants. Je peux citer Goblins, Ishtar, Chiro, notamment. Et puis, il y a bien d'autres qui sont venus après comme Amplitude. Donc, avant d'arriver à ce que vous voyez sur l'écran, ces tribombelles de publisher et d'éditeurs, il y a toute une étape préliminaire où on est allé chercher des early supporters, comme on dit. Ensuite, faire un événement Steam, je disais, c'est simple, ça n'engage à rien. Vous pouvez, à l'issue de ce talk, partir, monter sur votre ordinateur, commencer à construire votre propre événement Steam via Steamworks. Ce n'est pas ça le plus dur, j'ai envie de dire. Le plus dur, c'est d'avoir de la visibilité. Parce que n'importe qui peut vraiment monter un événement. Il y a un pléthore d'événements sur Steam que vous ne verrez jamais parce qu'ils ne sont pas mis en avance sur la page principale. Et le nerf de la guerre, ça va être d'obtenir de la visibilité sur le store. Et ça, la visibilité, elle est donnée généralement par Valve directement. En fonction de l'intérêt qui est porté par le projet, en fonction de quelle est la portée, l'aspect innovant ou autre. Il y a plein de critères qui ne sont pas définis. C'est important de le dire. Mais Steam va pouvoir vous donner de la visibilité comme des midweek, week-end banners qui sont ces fameux blocs que vous voyez quand vous lancez le Steam sur votre client ou sur le web et que vous voyez aussi à l'écran les deux images du haut. Ce sont des choses qui mettent en avant l'image et les gens vont pouvoir cliquer dessus. Ça, c'est important. Le fameux push notification est aussi important. C'est quand vous lancez Steam, vous savez, vous avez des pop-up qui arrivent et qui vous disent tel jeu est sorti, tel jeu est en solde, il y a tel événement. Alors ça, c'est un outil extrêmement précieux parce qu'en fonction de la façon dont il est ciblé, il va pouvoir englober tout un tas de gens. Ça peut être n'importe qui qui a acheté un jeu stratégique dans les 30 derniers jours. Ça peut être n'importe qui qui possède dans sa wish list un des jeux de votre line-up. Les critères du push notification sont très larges. C'est un outil que seule Valve gère. mais c'est pour vous donner une idée un peu de la quantité de personnes qu'on peut toucher en fonction de cet élément-là. Ensuite, il y a la Tech Under Banner ou autres qui sont cette fameuse banderolle horizontale qui est un peu le graal pour les événements. Et voilà. Et puis d'autres choses que je passe. Une autre étape clé, ça va être de créer du contenu de qualité. Donc nous, on avait l'ambition de devenir l'événement référence pour trouver des jeux de stratégie sur Steam. Donc c'est pour ça qu'on a eu une line-up qui est sélectionnée soigneusement sélectionnée. On va aussi proposer des deals et des démos. Donc ça, ça va être le plus important d'avoir énormément de deals et de soldes sur les jeux. De proposer des démos pour des jeux qui viendraient dans les prochains mois. On va aussi proposer des panels et des talks qui vont permettre aux joueurs de découvrir qui se cache derrière leur jeu de stratégie préférée. et on va aussi proposer des sujets de talk nerdy, donc très spécialisés sur les jeux de stratégie. On va avoir par exemple l'écologie dans les jeux de stratégie. Cette année, on va avoir la résurrection des RTS et tout ce genre de sujets. On va aussi avoir des post-mortem. Donc l'année dernière, on avait le post-mortem sur Cantata. Cette année, on va en avoir d'autres. Donc c'est des sujets qui vont pouvoir intéresser les joueurs mais aussi les game developers directement. Une autre étape clé, ça va être de faciliter la communication avec les publisheurs, les développeurs, donc les participants, mais aussi la presse et les joueurs. Donc l'idée, ça va être de leur proposer des assets qui vont leur servir sur leurs réseaux sociaux. Donc comme vous pouvez voir directement sur cet asset-là, c'est l'asset qui va leur permettre de dire je participe à Tacticon cette année. Donc ils peuvent mettre l'image de leur jeu juste au milieu et ensuite le partager sur leurs réseaux sociaux. Ça permet d'appartenir à l'identité FireSquid. On va aussi proposer le badge qui est juste en dessous qui va apparaître sur la partie awards de la store page. Donc on sait que certains indépendants apprécient ce genre de badge. Pour la presse, on va faire en sorte qu'on va leur partager tous les assets importants. Donc ça va être le key art, ça va être aussi le logo, ça va être des quotes des organisateurs, la description de l'événement mais aussi quelques exclusivités qui apparaîtront dans le showcase. On va aussi proposer des assets de stream pour les publisheurs et les développeurs qui souhaitent avoir un live stream pendant l'événement sur leur store page et ça va aussi servir aux content creators qui veulent couvrir l'événement sur leur propre chaîne. On va fournir aussi une FAQ sur le website et sur Discord et rester disponible pour toutes les questions que les participants pourraient avoir. L'idée, quand on fait un premier événement, ça va être de le pérenniser, c'était notre ambition. Donc l'important, ça va être de faire un événement qui va être reconnaissable et qu'on va directement savoir de quoi il parle. Donc par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu garder le même format, on a voulu garder les démos, les soldes, les panels et les talks et le showcase qui a été ajouté dernièrement qui fait maintenant partie du package Tacticone. Au niveau de la direction artistique, c'est pareil, là on voit sur les différentes années qu'on est sur des structures similaires. Donc comme vous pouvez le voir, on a eu une session de brainstorming énorme et ce post-it a permis d'être la genèse de Nokia Art. Généralement, on va garder les trois mêmes personnages autour d'une table qui représentent tous un univers de jeux de stratégie. Donc ça peut être médiéval, sci-fi, militaire. Ils sont toujours autour d'une table en train de stratégiser soit autour d'une map pour des déplacements stratégiques ou sinon ils vont jouer aux cartes comme sur celui de 2023. Donc voilà, on va essayer de garder quand même cette continuité. On va aussi avoir une mascotte. Je ne sais pas si on voit ma souris mais on a un petit dragon ici qui apparaît aussi ici et qui apparaît aussi ici. Certains joueurs ou joueuses ont pu le notifier. donc avoir une mascotte ça peut aussi être utile pour le branding. On va aussi avoir des visages reconnaissables. Donc pour le showcase par exemple on a des hosts comme Gamerzak et René Sky qui vont être assez connus dans les sphères de jeux indépendants et de stratégie. On va aussi avoir Cormarq TV qui va s'occuper de tout ce qui va être les dev talks donc les interviews directement avec les développeurs. Quand on essaie de pérenniser un événement il faut toujours rester ambitieux et aller plus loin et le faire évoluer mais il faut aussi rester raisonnable. Donc en 2022 ça a été premièrement pour établir les fondations avoir un événement qui plaît on peut voir si les joueurs et les joueuses pick up. Ensuite en 2023 on a ajouté le showcase qui permettait aux développeurs d'avoir des exclusivités présentées dans un showcase d'une heure et demie dédié aux jeux de stratégie qui pouvaient toucher des annonces des releases des démos exclusives donc on a été chercher du contenu exclusif auprès des développeurs. En 2024 du coup c'est pas une addition mais c'est plus on essaie de s'ouvrir à de nouvelles audiences donc on va avoir des titres un peu plus établis au niveau du genre de stratégie pour permettre au plus grand public de voir ces jeux et d'aller potentiellement aller chercher d'autres et être intéressé par toute notre line-up. On va aussi avoir le showcase qui va être streamé sur YouTube et Twitch la première édition l'année dernière du showcase était uniquement sur Steam donc la visibilité était quand même assez réduite cette année on a décidé d'aller sur YouTube et Twitch pour permettre notamment aussi aux content creators de le reposter de react et on est en train actuellement de réfléchir à une stratégie pour les content creators du coup pour vous montrer un peu le contenu les slides qui vont suivre c'est vraiment vous montrer ce que contiennent concrètement Tacticon sur les deux précédentes éditions puisqu'on est à la troisième qui va commencer le 18 juillet on va vous montrer rapidement le trailer de l'année dernière It's time to get your strategy on with Tacticon 2023 Hooded Horse and Fire Squid are working in co-op mode to bring you a Steam event centred around strategy and tactics games and the brilliant creative minds behind them from May 11th to May 15th The range is massive from fantasy to historical real time to turn based on the ground in the air to space and beyond you were bound to find a game you didn't know you wanted and if that isn't enough there'll be panels talks with developers playable demos and of course sales Join us over on the Tacticon Steam page and check out over 100 games featured during the event and as always be sure to wishlist your favorites Go tell a friend and prepare your own strategy to tackle Tacticon when it drops starting May 11th through May 15th So that's it that was the video of the last release of the year which will allow over 100 games plus de 100 jeux c'est un nombre important it's time to get your strategy voilà donc en tant qu'événement on a forcément une page de solde c'est un événement Steam donc la racine est là et c'est important pour le wishlist donc avoir des listes de souhaits et puis des ventes c'est un point important il faut savoir qu'il y a des places limitées sur Tacticon c'est pas tout le monde peut y participer à partir du moment où vous avez un jeu de stratégie déjà il y a une règle d'une certaine j'ai envie de dire fraîcheur où il faut que le jeu soit récent généralement le jeu doit être sorti au moins un an avant l'édition en cours donc ça c'est un point clé si votre jeu est déjà sorti avant ou qu'il y a un early access mais qu'il a eu un contenu majeur ou un DLC par exemple ça peut rebooter un peu l'horloge donc ça permet aussi à des titres qui sont sortis il y a quelques années mais qui ont encore énormément de contenu live de participer à ce type d'événement on a une centaine de places à peu près tous les ans il faut savoir que cette année on a eu à peu près 700 jeux de soumis on a un appel à jeu qui est généralement ouvert 4 mois avant l'événement et on a une équipe de sélection qui est divisée Wooded Horse Fire Squid où on passe beaucoup d'heures et de temps à discuter il y a beaucoup de jeux qu'on connait d'autres qu'on ne connait pas du tout c'est assez important quand il y a 700 jeux forcément même en étant éditeur de jeux de stratégie on en découvre énormément donc c'est beaucoup beaucoup de temps de concertation d'accords de désaccords forcément imaginez un peu comme un comité du jury où on défend certains jeux ou autres on a aussi des catégories on va avoir des catégories classiques comme 4x et grande stratégie turn-based tactics tactical RPG les années passées on avait deck building cette année on n'aura pas deck building parce que finalement la quantité de jeux soumis est beaucoup moins importante que les années passées ça permet aussi de voir des trends on y reviendra mais on a ouvert une stratégie roguelike par exemple à la place donc c'est important de se dire que sur les jeux qui sont soumis la chance deck sélectionnée n'est pas évidente et on essaie d'être à peu près équilibré entre des petits jeux 1D et des choses un peu plus gros parce que les gros vont aussi tirer vers le haut le trafic c'est une réalité et du coup l'équilibre n'est pas toujours évident à avoir mais on essaie systématiquement de le faire et du coup avec ces catégories essayer de les représenter en fonction de la quantité de jeux qui sont soumis tous les ans le showcase que Louise a décrit rapidement c'est une idée qui est venue c'est une itération de l'année dernière où on s'est dit voilà si Tacticone doit devenir un événement de référence pour le jeu stratégie il faudrait que les gens commencent à se dire peut-être qu'on va garder du contenu exclusif pour Tacticone est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de se dire si l'événement est référent c'est peut-être l'occasion d'annoncer un jeu sortir sa première démo ce genre de choses et du coup pendant l'appel à jeu vous pouvez cocher une case et décrire si vous avez quelque chose d'exclusif à proposer pour Tacticone ce qui forcément peut aussi augmenter les chances d'être sélectionné je ne le cache pas si vous dites nous on va avoir notre première démo notre première sortie ou gameplay trailer commentée etc c'est des choses assez importantes là vous avez à l'écran quelques exemples de ce qu'on a eu l'année dernière on avait le premier gameplay commented de Jump Light Odyssey on avait la la bêta access de Endless Dungeon le DLC de Rift Breaker le prologue de Shogun Shodun etc donc c'est des choses qui sont importantes et on a les deux hosts Gamersack et Runesky qui remplissent cette année là-dessus les Panels and Talks c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui fait aussi que vous allez peut-être participer à Tacticone pas que pour mettre la main au portefeuille mais aussi pour écouter des personnes qui font les jeux que vous adorez et du coup on essaye vraiment de cibler des sujets et des topics enfin des sujets de conversation et des talks qui vont être ciblés dans 75% des temps grand public on a des choses un peu game dev orientées par exemple on a une table ronde toujours comment pitcher votre jeu de stratégie où on invite à chaque fois des éditeurs différents chaque année pour discuter des tendances et des choses comme ça mais la plupart des talks sont quand même à viser des fans du genre et donc sont très spécialisés si vous êtes dans ce domaine là ça vous parlera sinon je pense ça peut paraître un peu trop un peu trop perché mais c'est une autre façon pour nous aussi de mettre en avant les jeux des créateurs et créatrices parce qu'il y a le line-up principal mais là cette année on a rajouté quelque chose pour mettre en avant davantage des personnes qui interviennent dans les conférences et les panels on a une section qui met les jeux des créateurs créatrices etc on avait déjà ça avant mais pas tout à fait mis de la même manière cette année on a travaillé pour le mettre en avant parce que peut-être que vous êtes du domaine votre jeu n'est pas encore sorti ou autre mais vous avez quelque chose à dire ou il y a des choses à présenter et c'est une autre façon de mettre en avant des jeux qui sont en dehors du line-up principal du coup je vais passer à tout ce qui va être la date de l'événement qui a été collectée sur Steam donc là on peut voir qu'il y a une comparaison on compare 2022-2023 l'édition 1 et l'édition 2 au niveau des unique visitors et des unique impressions on voit qu'il y a une augmentation donc c'était intéressant à noter les unique visitors ça va être le nombre de personnes qui vont cliquer sur l'événement qui vont scroller sur la page Tacticone les unique impressions ça va être le nombre de personnes qui vont voir directement l'événement que ce soit sur leur page ou sinon directement dans les week-end deals et les pop-up au niveau de la liste de jeux on va rester toujours dans les mêmes chiffres pour permettre d'avoir une visibilité maximum sur ces 100 jeux au niveau des ventes et des démos on va essayer de rester aussi sur des chiffres similaires et notamment on peut voir qu'on avait eu moins de jeux en solde en 2023 mais cette année on a décidé de le changer où chaque jeu qui a été released doit obligatoirement être en solde au niveau des wishlists et des ventes on a directement après l'événement envoyé un formulaire aux participants aux publieurs aux développeurs pour qu'ils puissent partager leurs données anonymement ou pas on peut voir notamment sur les wishlists qu'on a une augmentation intéressante il faut savoir qu'en 2022 on avait 62 jeux qui ont répondu à ce formulaire en 2023 on en avait 75 donc l'augmentation de wishlist était intéressante qui peut être expliquée notamment par le fait qu'il y avait moins de jeux sur cette édition et il y avait plus de visiteurs sur la page au niveau des ventes on voit qu'il y a une légère baisse qui peut être expliquée par le fait qu'il y avait moins de jeux en solde directement sur 2023 et aussi pour le fait que la première édition en 2022 The Wandering Village était sortie le jour avant Tacticon et avait plutôt bien vendu donc ça a un peu gonflé les chiffres aussi et en 2023 effectivement on n'avait pas forcément de gros jeux qui nous ont partagé leurs données et aussi on avait en 2023 en même temps que Tacticon Paradox qui faisait une sale donc on était en direct concurrence avec Paradox qui avait vraiment la Taken Under Banner donc voilà pas de chance au niveau de la presse généralement on envoie nos press releases en anglais en 2023 on a décidé de les envoyer en japonais aussi sur GamePress cette année on va essayer de couvrir encore plus de langage généralement on envoie des press releases pour les Call for Games et les Call for Speakers on annonce aussi la line-up et pour le lancement de l'événement qui va être orienté sur le showcase avec des annonces d'exclusivité directement dans ces press releases d'avoir de la presse c'est intéressant pour nous pas forcément que pour avoir plus de joueurs mais aussi pour gagner de la légitimité avec nos pères de l'industrie pour avoir des articles dans Rock Paper Shotgun ou Game Developers ou encore PC Games ce que l'événement nous a apporté nous en tant que Fire Squid ça a été sur différents niveaux ça nous permet facilement de voir ce qui se passe au niveau de la concurrence donc on peut voir par exemple les dates de sortie de certains jeux de stratégie on peut aussi anticiper des DLC et se positionner nous plus facilement ça nous permet aussi d'avoir une bonne visibilité sur les tendances des jeux de stratégie donc si d'une année sur l'autre par exemple comme le disait Simon on a plus de deckbuilders ou on a plus de RTS ou voilà ce genre de choses ça permet aussi d'augmenter notre réputation et notre crédibilité en tant que publisher et en tant que brand ce qui permet aussi d'être reconnu par nos pères de l'industrie et d'avoir aussi certains développeurs qui nous contactent directement quand ils cherchent du partenariat de publishing ça nous permet aussi de découvrir des jeux donc de faire du scouting indirect donc on a facilement une liste de 700 jeux donc on peut aussi voir des jeux qu'on n'avait pas forcément vu ou qui n'étaient pas dans notre radar et potentiellement commencer des échanges avec ces développeurs au niveau de la visibilité c'est assez intéressant de voir que par exemple sur la page Steam du publisher on voit que les deux pics les plus importants ça va être Tacticone première édition deuxième édition alors il faut savoir qu'on a fait Tacticone on n'avait pas encore sorti de jeu on avait annoncé des jeux mais on n'en avait pas encore sorti donc ça a permis de nous légitimer sur la scène des jeux de stratégie de faire cet événement avant d'en avoir sorti et les pics d'après viennent un peu plus sur nos jeux au niveau des impressions sur Twitter et des followers ça a vraiment drastiquement augmenté sur 2022 la première édition il faut savoir qu'on avait directement la communication de Tacticone sur les réseaux sociaux FireSquid ça avait été décidé d'un commun accord avec Wooded Horse pour cette première année maintenant ce qu'on fait c'est qu'on a un compte commun qui s'appelle Tacticone et on peut voir au niveau des impressions et des followers que ça a vraiment drastiquement augmenté au niveau des followers LinkedIn on voit aussi qu'il y a un pic assez important on est passé de 200 followers à 1200 dans l'espace d'un week-end et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a posté une publication annonçant l'événement le début de l'événement qui a eu une visibilité plutôt normale on n'a pas eu plus de likes ou plus d'interactions que sur nos autres publications et du coup ça nous prouve que plusieurs développeurs ou publisheurs ont été chercher FireSquid sur LinkedIn pour potentiellement nous suivre donc voilà ces nouveaux followers ne viennent pas forcément d'une publication qui aurait explosé mais combien est-ce que ça coûte un événement comme ça alors il faut savoir que nous on ne va pas vouloir directement dépenser de l'argent cash on ne va pas prendre notre carte bancaire pour dépenser directement mais ça coûte énormément en temps de travail et en temps homme donc on a beaucoup d'étapes pour faire Tacticon donc on va avoir tout ce qui va être la communication donc les Call for Games les Call for Speakers à préparer la communication sur les réseaux sociaux on va avoir la sélection des jeux donc ça va être vraiment des heures d'analyse jouer aux démos des jeux et ensuite faire une sélection avec Wooded Horse il y aura aussi tout ce qui va être la création de vidéos donc ça va être tout ce qui va être les trailers mais aussi le showcase qui prend énormément de temps donc aller chercher les exclusivités enregistrer le showcase avec les hosts on va aussi avoir la direction artistique donc chaque année elle évolue elle change il y aura aussi tout ce qui va être la création de visuel marketing parce qu'il y en a énormément que ce soit pour la Steam Page que ce soit pour les panels et talks que ce soit pour la communication sur les réseaux sociaux on va aussi avoir les panels and talks donc tout ce qui va être la préparation des sujets la rédaction de leur description et ensuite définir quel speaker pourrait correspondre à quel panel par exemple et toute la logistique qui va derrière donc ça veut dire aller recontacter tous les développeurs tous les publiqueurs un par un les réunir dans une même pièce pour faire enfin c'est en ligne mais les réunir au même endroit pour faire cet enregistrement et c'est vrai que des fois si on a des personnes qui sont aux quatre coins du monde c'est pas toujours évident de trouver une date et ensuite il y aura tout ce qui va être le recording l'éditing et ensuite la mise en ligne et le live stream pendant l'événement donc c'est beaucoup de travail et ça par exemple c'est une photo de moi quand un panel est en cours que tout est set up que tout est bien et que j'ai lancé l'enregistrement donc voilà vous pouvez voir à quel point je suis soulagée donc merci pour votre écoute si vous avez des questions je crois qu'on a un peu de temps sinon si vous nous croisez sur l'événement n'hésitez pas à venir nous voir merci 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 pour le talk super intéressant Pierre de Tactical Adventures il se trouve qu'on a eu la chance de participer aux deux premières éditions donc GG merci de nous avoir inclus j'avais deux questions une sur vraiment les prémices comment vous approchez Valve avec des ambitions quantiques quand justement vous partez de zéro avec des chiffres d'autres événements qu'on connait avec qui on a des contacts pour faire des comparaisons on peut estimer que si Ludorakone fait ça sur un genre qui est chiffré aussi avec un nombre de jeux et des têtes d'affiches on peut faire des pronostics à peu près similaires ou en tout cas des comparaisons donc on a des points de comparaison on part pas entièrement de rien ça reste des pronostics mais ça permet d'être quand même relativement ancré dans quelque chose de réaliste et après il faut juste convaincre qu'on a les moyens et les capacités dans l'équipe des gens qui ont déjà fait de l'événement et des trucs comme ça ça permet d'asseoir la chose aussi Merci Deuxième rapide ou pas ? Ou non ? Rapide Les ventes que vous montriez en deuxième édition c'était des moyennes de vente ou c'était les ventes totales ? Les moyennes de vente Tout à fait C'est des moyennes de vente pour le coup sur des chiffres de gens qui nous les ont communiqués parce qu'il faut savoir que quand on fait un événement Steam on n'a pas les chiffres des personnes qui participent donc on a toute une période de collecte de data à qui veut bien les donner et parfois les gens n'ont juste pas le temps c'est pas une question d'envie c'est souvent le temps où on oublie un email par-ci et par-là mais idéalement on aimerait que la totalité des participants nous envoient les chiffres voilà donc si vous faites partie d'un line-up un de ces quatre peu importe l'événement et qu'on vous les demande c'est vraiment super parce qu'on partage ces chiffres bien entendu avec tout le monde mais c'est ça nous donne de la visibilité sur nos propres événements Oui bonjour je suis aussi de FireSquid je voudrais juste ajouter un truc en réponse à votre question il y avait à l'époque quand on pensait lancer Tacticon il y avait plusieurs différents publishers qui voulaient le faire et avaient la même idée et ce qui faisait la différence c'est que nous avant de contacter Valve on avait fait on avait contacté plein de gens dans l'industrie on avait des jeux gros jeux qui avaient dit qu'ils allaient participer on avait parlé avec Paradox etc et c'est quand on lançait tout le package avec les bons chiffres qui s'ils m'ont cités plus ces gros jeux qui disent qu'ils veulent participer c'est ça qui a déclenché le truc et c'est ça qui faisait la différence je sais qu'il y avait d'autres studios publigés même en France qui voulaient lancer la même chose mais qui n'avaient pas ça qui n'avaient fait pas faire le travail de contacter des gens en avant donc je pense que c'était ça qui était déclencheur Merci pour le talk je ne sais pas si vous pouvez partager plus de détails mais je me demandais du coup comment à part pour la sélection des jeux vous vous êtes organisé avec Hooded Horse et ce qu'il y avait en jeu et ce qui était de chacun de l'ordre du partager pour leurs gars Généralement pour le partage c'est que chacun s'occupe de son domaine par exemple pour tout ce qui va être la création de vidéos de trailers ça va être du côté d'Hooded Horse pour nous ça va être par exemple les panels and talks il y a des choses qui vont être en commun par exemple pour la sélection des jeux on va chacun de notre côté sélectionner des jeux et faire des analyses voir quels jeux pourraient être intéressants pour la line-up et ensuite c'est une mise en commun avec Hooded Horse pour ce genre de choses donc pareil pour la direction artistique ça va être du côté FireSquid et on va toujours aller demander des feedbacks du côté Hooded Horse mais généralement on est quand même assez séparés la presse par exemple c'est du côté d'Hooded Horse tout ce qui va être les presse release les traductions de presse release tout ça ça va être de leur côté super merci oui bonjour un grand merci pour la présentation j'avais une question je vais être un peu gourmand est-ce que niveau tendance à part le deck building vous en avez identifié d'autres dernièrement sur les jeux de stratégie une question qui mériterait d'en discuter en dehors je pense oui après ça dépend des années il y a vraiment des évolutions des tendances c'est basé sur ce qu'on voit du marché plus les jeux soumis le roguelac est à nouveau explosé à un moment où on l'attendait peut-être un peu moins mais ça reste toujours très fort deck building c'est pas qu'il s'essouffle c'est juste qu'il se développe sur d'autres branches c'est pas que du jeu de stratégie ou autre il y a des formes plus hybrides après une grande stratégie 4x existe un peu plus dans le milieu indé étonnamment parce que c'est des gros monstres en général mais il y en a moins qu'actuellement tendances qui sont vraiment sorties il y a toujours les mêmes en fait après je pourrais passer du temps sur chacun je pense que le mieux c'est d'en parler peut-être en dehors après mais oui merci beaucoup bonjour Romain Supercube deux petites questions rapides la première c'est concernant à nouveau les ventes comme vous affichez un chiffre moyen ça cache probablement un delta assez important entre des jeux très connus et des petits indés est-ce que vous pourriez nous donner juste peut-être deux cas d'usage sans citer les noms à quoi s'attendre si on a une licence très connue versus un jeu qui démarre sous les radars et deuxième petite question qui est-ce qu'il faut sous-doyer pour faire partie du Tacticone 2025 du coup pour la première c'est difficile de donner des chiffres les deltas sont importants et surtout sur les ventes c'est pas ceux qui donnent le plus malheureusement c'est pas les personnes qui ont le plus répondu donc ça risque d'être trop marqué on sait que on sait que les ventes peuvent être bonnes comme modestes mais c'est difficile de donner des chiffres comme on l'a montré avec les moyennes les chiffres étaient plus bas je pense que cette année elles seront peut-être un peu plus importantes c'est à voir on sort d'un summer fest donc juste avant on va voir si la tendance est bonne ou pas mais non c'est vraiment vraiment difficile surtout entre les gros particulièrement les gros titres c'est ceux qui ont manqué au rendez-vous pour nous donner le chiffre donc je peux pas donner cette réponse malheureusement par manque d'infos plus que transparence pour ce qui est de la corruption vas-y si tu veux non vous pouvez nous pitcher et parler du jeu mais il y a un comité derrière et c'est ce qui permet aussi d'éviter ce genre de choses donc voilà merci vous estimez que ça vous a pris combien de temps par personne la création de cet événement et est-ce que vu qu'au début de ce que j'ai compris vous l'avez créé sur votre temps personnel est-ce qu'au bout d'un moment la création de cet événement l'organisation était inclue au temps de travail ou pas ? c'était uniquement au temps de travail effectivement ça correspond à une grosse une grosse charge de travail on avait fait ces calculs pour la première année il me semble mais je suis même pas sûre d'avoir les chiffres je sais que ça dépendait aussi des personnes je crois que il me semble qu'en direction artistique on était sur 20 jours quelque chose comme ça on était voilà je sais plus donc je pourrais pas donner directement mais si tu veux je te montrerai les chiffres plus tard quand je les aurai sous la main ça marche merci bonjour on sait que sur Steam depuis des années on fait la course à des métriques qui paraissent un peu arbitraires sur est-ce qu'on va être dans le new end trending est-ce qu'on va avoir atteint le nombre magique de wish list qui nous permettent de faire des ventes est-ce que les événements comme Tacticon sont une réponse à ça avec un processus de curation et du coup une résélection qui va plus loin que des chiffres magiques et du coup est-ce que ça a aussi l'effet pervers de dire si on n'est pas dans la sélection de Tacticon en étant un jeu tactique ça veut dire qu'on est condamné à ne pas exister sur Steam alors généralement à la fin des événements on a par exemple les développeurs qui nous partagent leurs chiffres et leurs graphes directement et beaucoup nous ont partagé sur la première et la deuxième édition que Tacticon était en effet un des événements qui avait le mieux marché pour eux en termes de gain de wish list pour cette partie là du coup je peux répondre que Tacticon aide pas mal surtout au niveau indépendant après pour la deuxième partie je ne saurais pas est-ce qu'un jeu est condamné à ne pas exister si une partie ne partit pas à Tacticon je ne sais pas si tu veux ajouter je pense que c'est un peu la réalité du store actuellement les événements sont clés pour avoir de la visibilité et des pics donc il faut participer à un maximum d'événements idéalement le plus niche ils sont le plus efficace en tout cas c'est ce qu'on a nous dans le jeu stratégie c'est ce qu'on constate le plus si vous êtes très broad si c'est des événements très larges ou avec des très grandes sélections c'est plusieurs centaines voire milliers pour exister ça coûte cher enfin le dernier Steam Next Fest elle a probablement montré sur ceux ou celles qui ont pu y participer mais plus l'événement est pointu de niche plus il s'adresse à une audience ciblée et du coup plus l'intérêt des joueurs et joueuses est fort donc oui c'est important et oui quand il y a peu de place et beaucoup de demandes il y a forcément forcément cet effet de si on n'est pas dedans on manque quelque chose c'est une réalité donc oui je crois que c'était la dernière question nous nous indiquons donc voilà j'ajouterais une dernière phrase c'est qu'on dit que c'est beaucoup de boulot mais on est toujours ravis de faire cet événement parce que quand on a le retour des développeurs et des publiceurs qui nous disent que ça a été un super événement pour eux en termes de wishlist en termes de visibilité tout court grâce au showcase aussi par exemple du coup ça nous confirme dans le fait de faire cet événement et que ça a vraiment une utilité donc voilà je tenais à dire c'est beaucoup de boulot mais c'est vraiment super chouette et c'est très rewardant de le faire nous de notre côté aussi voilà merci applaudissements